Le football à présent avec le formidable exploit de l'équipe de Quevilly. Ce club amateur a éliminé Boulogne, une équipe de Ligue 1, et s'est qualifié donc pour les demi-finales de la Coupe de France. On n'avait pas vu ça depuis 10 ans et l'épopée de Calais. Mathieu Méranville. Hier soir à Quevilly, tout le monde était footballeur. On est où là ? Je vous rénère où ? À la Quevilly ! Les amateurs du petit Quevilly, demi-finalistes de la Coupe de France, sont devenus de grands footballeurs. Ça leur appartient à eux, ce qu'ils ont fait. J'ai presque envie de dire, il n'y avait pas photo. Il n'y avait pas photo ce soir. C'est énorme. Face aux professionnels de Boulogne, on les donnait battus d'avance. Mais dès le début du match, Coquio marque le premier but qui fait délirer les supporters. À la demi-heure de jeu, avec ce but de l'op, la qualification est quasiment assurée. Je m'avais dit avant le match que j'allais marquer un bête pour lui. Donc voilà, c'est pour mon fils. C'est un éticace. Les Boulonnais parviennent à peine à gâcher la fête quevillesse en réduisant le score juste avant la mi-temps. Le seul moment de doute dans les bistrots normands. Mais au petit Queville, on aime faire les choses en grand. On a bien sûr la qualification avec ce troisième but. 3-1. La demi-finale est en vue. Les amateurs normands ne sont pas si amateurs que ça. C'est la deuxième demi-finale que je vais assister. Puisqu'en 1968, j'étais pupille au football. Je jouais au football. Je suis parti au stade de Colombes à Paris pour voir cette demi-finale face à Bordeaux. 42 ans après, les amateurs quevillers renouvelent leur exploit et ont déjà en ligne de mire une finale au stade de France. On va tout faire, mais vraiment tout faire pour aller au stade de France. On a une bonne équipe, il y a moins de faire quelque chose. Nous, on rêve. Moi, personnellement, je rêve. Je suis un rêveur. Les autres, il y a Calais, il y a 10 ans, ils ont été au stade de France. Et pourquoi pas nous ? C'est le deuxième club de Ligue 1 éliminé par les normands à qui rien ne résiste. Hier soir, ils ont redonné ces lettres de noblesse aux mots amateurs.